Et national, y a-t-il risque que ces élections soient réportées ? La constitution RD congolaise doit-elle être changée ou modifiée ? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévisions. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Maître Fabrice Pellende, maître Fabrice Pellende, et président national de l'avenir du MLC, ces structures d'appui au mouvement de libération du Congo, cadre bien évidemment dans cette formation politique chère à Jean-Pierre Bembao, que j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir très cher Maxime, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs qui par occasion nous suivent en ce moment. Je salue également la grande équipe qui va nous accompagner. Et comme je l'ai dit toujours, je plaide pour un débat responsable. Un débat responsable, on doit réfléchir sur ces différents problèmes qui se posent avec Acuité, notre société, la République démocratique du Congo. Maître Fabrice Pellende, et je rappelle, vous êtes un cadre saint du mouvement de libération du Congo, mis en place de ces bureaux définitifs, attendus par tout le monde. Il fallait premièrement attendre de bris, de part et d'autre, pour enfin que la date soit connue, le 18 mai. Donc on doit connaître le membre ou définitif du bureau de l'Assemblée nationale. Pensez-vous que cette date sera respectée par rapport à des dénonciations après que le ticket de l'Union sacrée soit à présenter à l'opinion ? Déjà, vous devez savoir que le peuple attend l'installation de ces bureaux depuis un bon moment, ce qui entraîne aussi un blocage en rapport avec les institutions. Par là, je vais parler du gouvernement. C'est-à-dire que c'est une situation qui doit être faite dans un délai raisonnable et cette date doit être respectée parce que nous sommes allés largement au-delà des attaques du peuple congolaire. Parce que l'objectif, dans tous les cas ici, c'est servir la population. On ne peut pas prendre du temps à fomenter des positionnements ou à constituer un bureau au détriment de la population qui est vraiment en attente. Ça, c'est quelque chose que nous interpellons, nous dénonçons d'ailleurs, parce qu'en principe, s'il y avait diligence dans les secteurs, on devrait déjà avoir le bureau de l'Assemblée nationale parce que les députés sont élus, je crois que ça a fait plus de cinq mois, depuis le mois de décembre, nous sommes allés aux élections, l'Assemblée n'a pas encore démarré. Vous comprenez déjà que c'est un problème. Et par le même trichement, le gouvernement stagne et bloque. Pourquoi ? Parce que ça va de perdre encore une pierre, deux coups. Donc, nous voulons qu'il y ait ce décantement de cette situation dans un délai qui profite à la population. Et nous espérons que cette date sera maintenue et qu'il y aura bel et bien les élections que le peuple attend et pour qu'il y ait mise en œuvre du gouvernement à travers la nouvelle liste, la nouvelle coopération. Que le gouvernement soit investi par l'Assemblée nationale. Vous savez que depuis que Mme Julie Toulouk a été nommée premier ministre, ça fait déjà plus d'un mois, vous comprenez déjà qu'il y a cacophonie dans la gestion de l'exécutif. Puisqu'elle est la ministre, mais avec qui comme... Elle est la première ministre, mais avec qui comme ministre ? Et vous savez les avantages qui vont avec l'État. Ce n'est pas quelque chose que le peuple a aussi... Jusqu'à ce net moment, c'est l'autre ministre, Sam Maloukonde, qui expédie les affaires courantes. Le ministre de Sam Maloukonde expédie les affaires courantes. Alors que sur le plan juridique, c'est incompatible. On ne peut pas les justifier juridiquement. Et nous pensons qu'avec l'amour de la République, cette situation doit être décantée par l'Union sacrée pour permettre à ce que le peuple accède réellement à cette situation du démarrage, que le peuple veut voir du nouveau un changement, un souffle nouveau, parce qu'on attend un travail de fond. Puisque cette législature, le peuple, comme je dis toujours, attend beaucoup de cette législature. La configuration, oui, mais la configuration ne peut pas s'éterniser. La configuration ne peut pas prendre le temps que la population attend. Et par cette occasion, c'est le peuple qui souffre. Donc nous espérons qu'avec ce Présidium de l'Union sacrée, le bureau sera définitivement installé. Nous aurons un bureau qui va correspondre à la réalité politique de l'Ensemblée. Et surtout, nous tenons compte aussi de certains aspects, entre autres, l'expérience. Puisque quand nous parlons de l'expérience, nous voyons la méritocratie. Et il y a certaines personnes où nous voyons déjà, en termes de propositions, qui sont à leur place. Les personnes qui sont à leur place, de l'autre côté, on attend le bureau définitif, d'un autre camp, on voit des protestations, il y a déjà des grognes, après que le Présidium de l'Union sacrée ait présenté le ticket pour l'Union sacrée en faveur de membres du bureau définitif. On voit Bati Lopuemo, qui a choisi son fils pour être caisseur au sein de l'Assemblée nationale. On voit Mbosokodia, président d'âge de l'Assemblée nationale, qui postille comme deuxième vice-président, l'IDPS, et puis Caroline Bemba, comme caisseur adjoint. Un ticket qui fait polémique, déjà. Il y a un certain groupe de députés nationaux, qui se sont baptisés même les députés nationaux républicains, qui sollicitent, qui appellent le chef de l'État à rejeter ces tickets présentés par le Présidium de l'Union sacrée, proposant ou exigeant la représentation équitable des provinces, le respect du poids politique, et appellent le chef de l'État à refuser tout népotisme. Personnellement, comment vous jugez le ticket présenté par l'Union sacrée comme membre définitif de l'Assemblée nationale ? Vous savez, comme j'ai toujours dénoncé, dans la politique du Congo, nous devons éviter le favoritisme. C'est-à-dire l'opportunisme, comme on le dit à Linga, la chance et l'autre. Ici, nous avons besoin de l'expérience. Puisque si je dois porter mon avis personnel, qui n'engagera peut-être que moi, la place de M. Serge Bayat, il ne correspond pas du fait que d'abord, c'est sa toute première fois qu'il soit député, il venait d'abord d'avoir des programmes avec la Cour constitutionnelle. C'est un jeune qui n'a pas d'expérience politique, surtout au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'au niveau de l'AFDC, ces choix devraient être révisés pour présenter à la population une figure tentée d'expérience parlementaire qui pourra gérer cette fonction de caisse-terre. Parce qu'un caisse-terre national, ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez, ce sont des postes vraiment régalés au niveau de l'Assemblée nationale. Des postes clés qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Là, à mon avis, je trouve que c'est du favoritisme. Ce n'est pas parce que c'est le fils de Bahati. Et ça frise aussi les lanternes publiques. On voit que non, il y a des jeunes, peut-être qui ont lutté plus au niveau du parti, qui sont même venus avant que Serge soit né, parce qu'AFDC, ce n'est pas aujourd'hui, mais qui n'ont toujours pas cette chance-là. Ce n'est pas parce que vous êtes fils d'eux que vous devez automatiquement bénéficier de certains privilèges de la République. Ça, c'est une situation que l'Union Sacré doit réfléchir, puisque je suppose que cette proposition émane de Bahati lui-même. Alors, je me dis, au sein du parti AFDC, il n'y a pas d'autres caïmans, il n'y a pas de personnes expérimentées dans l'hémicycle pour que nous voyions au moins qu'il y ait un choix républicain et non un choix familial. Ça, ça pose vraiment un problème et ça dérange. En rapport avec Mbosso, vous savez, dans la vie, il faut savoir faire les relais. Les relais sont très importants. Qui ne veut pas lâcher, hein, le bureau de l'Assemblée nationale. Il est maintenant papi. Mais on s'est dit, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand vous allez accompagner cette histoire ? Laissez les relais aux jeunes ! Je pense que vous n'êtes pas les seuls. Vous étiez président pendant cinq ans. Non, si je précise, je m'habille. C'est pratiquement cinq ans. Après le FCC, 4 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça, c'est déjà beaucoup. Vous avez donné le meilleur de vous-même. On a vu qu'est-ce qui s'est passé. Mais donnez les relais. Remettez les flambeaux à l'autre. Du moins, on comprendra que non, la volonté politique y est. L'objectif, c'est les concours nationaux et non les concours individuels. Puisque avec Mbosso, je vous dis, l'opinion risque de grouiller. Pourquoi ? Parce que dans un hémicycle de plus de 500 députés, on ne peut pas continuer à avoir la même figure. Donc ça, c'est comme j'ai dit, c'est du népotisme en fait. Comme vous-même, vous venez de le dire là. L'oligarchie, c'est maintenir à tout prix. À 83 ans, je ne sais pas qu'est-ce que vous aurez à donner le plus vieux des politiciens quongolais devaient s'ériger en sage. être casés quelque part, comme nous le voyons dans d'autres pays, constituer une sagesse permanente où les gens viendront consulter. Parce que déjà, le fait que vous soyez députés, c'est déjà un confort politique. Vous devez assumer. Il faut savoir remettre le flambeau aux autres. Pour le choix de Mbosso, je suis un peu dubitatif. Je suis un peu effrité de constater que Mbosso s'accroche à une situation qui devrait en principe laisser à d'autres personnes en termes de relais. Et pour Caroline Bemba, vous devez savoir une chose. Caroline Bemba... On parle déjà des blancs bonnets, bonnets blancs... Non, mais Caroline a de l'expérience. Caroline, c'est la troisième fois qu'elle est députée nationale. Et d'abord, en parlant du genre... Ce n'est pas de clientélisme dans le choix. Le clientélisme est dans le choix. Peut-être que les gens assimilent les noms de Caroline Bemba. Bemba, parce qu'ils voient Bemba. Parce que déjà, Bemba, on connaît déjà l'état moral de Bemba. C'est un homme d'État qui n'est pas là pour se disputer de poste. Il l'a démontré, à travers cette législature, il n'est pas allé à gauche, à droite, chercher à se positionner. Mais Caroline a de l'expérience puisque c'est la troisième fois que Caroline soit députée nationale. Et côté genre, elle est la seule femme. Du moins, ces choix-là, les gens doivent l'appréhender dans le fond. Comprendre qu'une personne qui a déjà servi la nation à trois reprises comme représentant du peuple mérite être dans le perchois. Je proposerais même que Caroline soit questée. Si Caroline est questée, je ne vois pas où est-ce qu'il y aurait contre-évenance. C'est pas parce qu'il y a l'énome de Bemba. Vous savez, dans les MLC... Mais le choix ne pose pas problème même au niveau du parti. Dans les MLC, ce n'est pas question du favoritisme, c'est une question de la méritocratie. Donc Caroline Bemba a mérité... Caroline Bemba a mérité... ...mettre la question au niveau de l'Assemblée nationale. Elle est pratiquement la meilleure élue de son coin. Et c'est pour la troisième fois. Et au niveau genre, comme je viens de le dire là, elle mérite sa place. Je pense que le présumé de l'Union sacrée devrait revoir. On ne veut pas mettre en face des électeurs, des députés, des personnes qui feront l'objet d'une contestation. Mais à la personne de Caroline Bemba, je ne vois pas qui pourrait festiger ses choix. Parce qu'avec l'expérience Caroline a, elle a assisté dans plusieurs compositions parlementaires. C'est comme je dis, elle a de l'expérience. Donc, elle mérite ce poste. D'ailleurs, moi, c'est comme je dis, j'aimerais peut-être qu'elle soit caissée. En termes de genre, c'est convenable. Donc, je pense que le choix de Caroline est plausible. Caroline doit susciter l'attention de la population. Que les gens n'assimilent pas Caroline uniquement à Bemba. Caroline a un parcours politique. Elle a un parcours politique vraiment excellent. Elle a un parcours politique qu'aujourd'hui, nous pouvons apprécier. Puisque déjà, dans votre ressort, quand vous êtes reconduit trois fois, on sent que cette population-là a de l'estime. Et je pense que le choix est bien fait pour Caroline. et Caroline mérite d'être là où elle est. Est-ce que ce ticket nécessite vraiment d'être réaménagé ? En principe, regardez ce que je viens de dire, vous concentrez directement qu'il doit y avoir... On a comme l'impression que celle Caroline... Il doit y avoir réaménagement. Celle Caroline... Camer, nous pouvons comprendre que c'est un choix à l'unanime de la majorité. Par rapport à la primaire qui a été organisée... Par rapport à la primaire, Camer a raflé haut les mains cette présidence. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de débat. Mais ce qui fictige, c'est le reste qui accompagne. Même le premier président, son choix aussi est plausible et confortable. Je pense que ce choix-là ne peut pas être mis en cause. Donc, Tchoumbaye, Caroline, Bemba, ce sont des choix qui... Camer, Tchoumbaye, Caroline et Bemba sont bien placés. Ce sont des bons choix favorables à la gestion du bureau de l'Assemblée nationale parce qu'on ressent de la méritocratie à travers ces personnes. Ce sont des personnes qui méritent non seulement parce qu'ils sont issus des familles politiques, mais parce qu'ils ont de l'expérience de cet hémicycle et ils apporteront quelque chose. Le choix de Serge Barati nous fissait le fait qu'il n'a pas d'expérience politique. Donc, le seul état doit être rejeté. Sorti de nulle part. Le ticket doit être rejeté. Oui, le ticket doit être rejeté. J'ai même ouïe dire qu'il y a eu déjà plus de 200 députés qui ont écrit à Barati ouvertement de modifier son choix. Le fils, oui, mais ce n'est pas du favoritisme. Ce n'est pas de l'opportunité. Nous serons la république. On Serge Barati c'est purement du favoritisme. A 27 ans, vous voyez caisseur de l'Assemblée nationale et vous n'avez jamais été parlementaire. A 27 ans. A 27 ans, vous n'avez jamais été conseiller municipal. Vous n'avez même jamais géré un quartier, même une commune. Je ne sais pas si là, je travaille dans le gouvernement, mais on vous demande de caisseur de l'Assemblée nationale. Il faut savoir les questions qui traitent un caisseur de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le moindre. Mais Camille, il a de l'expérience. Vous n'allez pas les concrédire. Camille a un parcours aujourd'hui, bien qu'il y a beaucoup d'histoires tout autour de lui, mais sur le plein intellectuel, il est aguerri. Et Caroline a de l'expérience, comme je l'ai dit, c'est la troisième fois qu'elle est élite députée et elle est élite massivement. Et je pense qu'elle n'aura rien à démontrer au niveau du perçoire de l'homicycle parce que l'expérience comptera déjà. Donc le choix de Caroline est plausible, est favorable, est un bon choix, mais sauf que le choix de Mosso et le choix de Serge Bati n'est pas désirable. Ça pose problème. À quoi c'est l'opinion, j'ai fait partie de cette opinion et j'exprime ce que l'opinion dit et il faut toujours écouter la voix du peuple. Quand la voix du peuple parle, c'est toujours un pachant regardant. Maître Fabrice Pelléné, vous appelez le chef de l'État, a rejeté ses tickets parce qu'il y a certains noms qui fâchent, notamment celui de Christophe Mbosoko Diapuanga et de Serge Bati. Il y a une date qui a été déjà communiquée le 18 pour l'élection du bureau définitif et l'installation même de ses membres. Donc, aujourd'hui, à vous entendre et puis à lire ou à acter les dénonciations de certains députés nationaux. Est-ce qu'on peut imaginer déjà un report de ces élections où cette date sera toujours maintenue pour qu'il y ait ses critères ? Les 18, c'est dans 5 jours. L'Union Sacrée, c'est une grosse formation politique. Je pense qu'il y a toujours le temps de revoir les choses. Je pense qu'il y a toujours le temps de revisiter certaines décisions. Si cette place revient à Mbosso, oui, mais qu'il n'y a soit pas lui. Puisqu'en fait, le peuple en aura marre de voir les mêmes personnes qui ont déjà donné à suffisant ce qu'ils ont démontré. Et surtout, l'âge de Mbosso frise un peu les lanternes. Parce qu'on s'est dit qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont aussi dans l'hémicycle, qui sont aussi détenteurs d'une certaine expérience politique, qui sont dans la famille politique de Mbosso, qui peuvent aussi être à la place de Mbosso. Donc, ça, c'est un problème de relais de Mbosso. Lui, c'est un problème qui ne veut pas passer les relais, passer les flambeaux. Alors, ça, c'est de l'égoïsme politique. Ça, politiquement, le peuple l'accepte. Il pourrait bien laisser ses postes à son secrétaire général, lui qui est bien entendu, bien sûr. CRD. Bien sûr. CRD. Ils ont de hauts cadres politiques pour donner la chance à ces gens-là. Pourquoi c'est le Mbosso ? Et pourquoi s'accrocher ? Vous avez vu le comportement lors de l'élection du bureau. Vous voyez le vieux mécontent. On se dit à cet âge-là, qu'est-ce que le vieux regrette ? Qu'est-ce qu'il peut regretter Mbosso à cet âge-là ? Et aller jusqu'à faire le forcing de devenir toujours vice-président de l'Assemblée nationale. Mais attendez. Deuxième vice-président. Deuxième vice-président. Mais attendez. C'est excessif. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut penser à la population. Il faut penser à l'image du pays. Il faut penser à ce que le peuple ressentira. On ne peut pas gérer des personnes qui vous trouvent indésirables sur le fait que vous êtes en désétude. Vous êtes obsélète. Vous êtes dépassé. Il est obsélète, dépassé. Non, mais c'est Mbosso, c'est clair. Mbosso est obsélète. Mbosso est dépassé. Mbosso est dépassé. Mbosso est l'ancien. Mbosso, on remontera jusqu'à 1960, 70, 80. Mbosso était déjà là. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. Il a beaucoup servi la nation. Il a beaucoup servi la nation. En principe, il devrait être en retraite. La retraite, aujourd'hui, c'est 65 ans. 70 ans, c'est rare. Mais il est au-delà de 83 ans. C'est ça, le problème. C'est trop. C'est trop pour un chef préféré. Au-delà de 83 ans. Diriger le pays à 83 ans, c'est trop. À quand les relais ? À quand la nouvelle génération ? Mais s'il arrivait... Mais pour pas être comme j'ai fait six, le fait prématuré, manque d'expérience, c'est-à-dire c'est l'antipode. L'opposé. L'un est vieux, a trop fait, a tout donné, affaibli. L'autre n'en rend rien comme expérience. Il vient là, il débarque parce que c'est son père. Où est cette différence-là ? Ça énerve un peu. Mais quand vous voyez les choses des caméras, on se dit qu'il y a une expérience, il y a un bagage, il y a un parcours. On sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait festiger. Mais ici, on voit la méritocratie. Maître Fabrice, c'est de même pour Caroline Bimba. Caroline, c'est la troisième fois qu'elle soit députée nationale. Elle a de l'expérience. Elle est parmi les meilleurs élites de son répoint. Elle mérite. Et puis, c'est la seule femme en termes de genre. Caroline doit être maintenue. Et je propose même que Caroline soit Kester. Soit Kester. Oui. Et non, Kester Adjoint. Et non, Kester Adjoint. Déjà sur le plan de la forme. Une personne qui a été députée deux fois. Une personne qui vit à peine d'être des députés depuis répéché dans des cacophonies à la cour conventionnelle. Vous voyez un peu. Répéché. Mais là, il a été répéché. Maître Fabrice Pellende. Nous connaissons manifestement beaucoup de choses qui ont été quand même ici. Maître Fabrice Pellende, si aujourd'hui il arriverait que ces tickets soient passés, c'est-à-dire le ticket tel que présenté par le président de l'Union Sacrée soient passés au niveau de l'Assemblée Nationale, quels sont les décors que l'Union Sacrée qui aujourd'hui c'est une majorité au niveau de l'Assemblée Nationale qui dirige aussi le pays, quels décors sont en train de planter l'Union Sacrée ? Est-ce que ce sera un décor des contestations, un décor des dénonciations, un climat vraiment je ne sais pas si un climat malsain qui va déjà s'ériger au niveau de l'Assemblée Nationale ou bien on est en train de se mettre sur des bases nouvelles qui pourront décoller notre pays ? Vous savez, là c'est une proposition de l'Union Sacrée qui a constitué son bureau mais il reste que ces gens-là soient élus qui vont les élu ce sont les députés et ces députés-là ne sont pas des denos de la farce ils ne sont pas venus chauffer des sièges ils sont consensieux ils voient parce que c'est que nous les scénarios que nous évitons les candidats de l'Union Sacrée soient débutés par vote ça sera une honte ça sera un échec un échec plutôt consommé du fait que nous sommes majoritaires au Parlement mais nous n'arriverons pas à faire élire un des membres du bureau parce que ce qui est vrai cette majorité-là doit profiter réellement non seulement à l'Union Sacrée mais à la gestion de l'État parce que les députés peuvent sanctionner aussi puisque quand je vous parle ici déjà de 200 signatures c'est pas fait des choses les républicains les républicains sont-ils réellement des républicains ces députés ne sont pas des bourgues ce sont des personnes réfléchies sont-ils des républicains qu'est-ce qu'un mot ça va leur donner c'est aussi par rapport à leurs propres intérêts parce qu'ils ne proposent rien en fait à moins qu'ils soient là pour le parlementisme lorsque ils appellent le chef de l'État à rejeter le ticket mais exigent qu'il y ait la représentation équitable des provinces est-ce que vous remarquez déjà les contenus par rapport à ce qu'ils exigent est-ce que sont-ils réellement des députés républicains qui veulent le changement ou bien toujours rester par rapport au partage des postes de manière équilibrée équitable la représentation la représentation est constitutionnelle je pense que c'est le cas aussi en observant n'est-ce pas ce qui est fait là Mosse dans l'espace Bandoundou Caroline dans l'espace Équateur Chiroumbaï Chiroumbaï Kassai Kassai et Serge du coup c'est de l'Est c'est bien qu'ils ont fictif ces choix-là vous voyez déjà qu'il y a équilibre géopolitique mais le problème c'est que les choix émis ne correspondent pas à la volonté ou bien ne reflètent pas la vision du fait que c'est le peuple qui doit être servi et non de personnes et des familles c'est ça le problème sur le plan géopolitique il n'y a pas débat il n'y a pas débat il n'y a pas débat sur le plan géopolitique dont leurs motivations ne sont pas fondées de ces députés républicains si c'est ça l'air sous bassement ces députés nationaux je pense que c'est pas fondé c'est ça parce que nous venons de démontrer ici qu'il y a la représentativité nationale liée l'Est et l'Ouest et Nord-Sud mais ici le problème est au niveau de la méritocratie à travers un bureau qui reflétera réellement des personnes qui méritent des personnes tentées d'expérience qui apporteront quelque chose parce que cette législature est très importante du fait que le peuple attend beaucoup non seulement de l'ensemble à travers des lois des lois qui vont amener le peuple au devant du développement des lois qui vont nous sortir dans cet abîme où nous avons le clientélisme et le favoritisme à travers des élections où il y a quimil de mandat nous voulons que ces lois là des lois organiques telles que la loi électorale soit modifiée qu'il y ait plus de quimil de mandat on ne peut postuler qu'à un seul poste et laisser la place aux autres puisque cette histoire je pense que c'est la c'est la dernière législature on peut arriver à ces niveaux mais c'est la loi de notre pays on peut la modifier comme nous voulons révisiter une loi organique c'est constitutionnel mais d'ailleurs ce sont des lois qui ont même été révisées plusieurs fois on ne peut pas continuer dans le même mal du moment où nous constatons qu'il y a cacophonie il y a blocage il y a déséquilibre des chances il n'y a pas équité puisque c'est une loi électorale impérativement doit faire l'objet d'une priorité on ne peut pas comprendre d'une seule personne être détenteur de plusieurs mandats électifs la même personne il y a des 4 brassards dans un pays de 100 millions de personnes vous êtes député provincial vous êtes député national vous êtes sénateur vous êtes gouverneur une seule personne et ce qui est grave le conseil municipal si on regarde dans la loupe on risque de constater que vous êtes aussi conseiller municipal et tout ça pour votre intérêt personnel et ce qui est plus grave vous n'allez même pas siéger là vous allez mettre le temps la famille mais écoutez la république n'est pas un gâteau je pense que ça c'est la première des priorités que les députés doivent se pencher dans cette législature modifier d'abord cette loi électorale vous savez pourquoi j'insiste sur la loi électorale parce que les représentants du peuple doivent être tentés, revêtus d'une certaine légitimité pour produire des lois parce qu'on ne peut pas demander aux personnes qui font l'objet d'une contestation ou d'une mise en cause de légitimité de produire une loi ou bien de révisiter une loi il y aura un soubassement illégitime alors que quand on ira puisque n'oubliez pas qu'il y a l'origine de 2028 qui se plane et on ne dit pas que l'union sacrée doit continuer au-delà de 2028 c'est maintenant qu'il faut placer des bases des vrais enjeux parce que le pouvoir politique ne s'arrache pas ne se laisse pas avec des mandats il faut laisser le trèche quelle image la république aura de voir que ah ces mêmes personnes là ce sont des familles c'est un problème majeur un problème majeur c'est un problème majeur c'est ça que nous parlons de l'oligarchie que nous déplorons ici et le despotisme donc dans notre république ça doit s'arrêter merci beaucoup maître Fabrice Pellende mais j'aimerais que tellement qu'on nous signale là on s'avance lentement mais sûrement vers la fin de cette émission maître Fabrice Pellende constitution RD congolaise ça fait débat après justement que le chef de l'état Félici Zekedi ait échangé avec la diaspora congolaise est-ce une nécessité une urgence que la constitution soit changée modifiée ou doit rester comme telle vous devez savoir que la constitution c'est l'idée du droit d'un peuple et la constitution c'est la volonté du peuple mais la constitution aussi place des limites parce qu'il ne faut pas confondre que la modification de la constitution et la révisitation de la constitution et l'amendement de la constitution c'est trois concepts juridiques différents qui chacun a son sens juridique propre mais déjà nous sommes à l'état d'urgence l'état de siège l'article de 119 l'interdit c'est très difficile dans le contexte actuel d'aller modifier la constitution parce que c'est la guerre bien que la guerre n'a pas été déclarée mais il y a l'état de siège qui a été insuffis vous voyez déjà la constitution nous bloque ça pose déjà un problème mais il y a certains articles de la constitution qui peuvent faire bloquer d'une révisitation parlementaire par les députés par les députés parce que nous savons qu'il y a des articles qui dérangent entre autres nous parlons aussi du suffrage on était à des tours nous sommes rentrés à un seul tour le suffrage est à moindre c'est à dire que la force promonte d'une victoire n'est pas établie du fait qu'à un seul concours vous soyez d'être président il faut revenir à du tout et deuxièmement l'article de 117 la bande-partielle puisque j'ai cité l'article de votre parti l'article de 117 de la bande-partielle de notre souveraineté pour l'intérêt panafricaine c'est un article qu'il faut aboger ça ne nous demande pas une modification de la constitution il suffit que les parlementaires se réunissent et on aboge ça nous avons la majorité et la fin des mandats du président de l'article acceptante doit être clairement illicité à la fin vous déposez c'est ce lit c'est ce lit tel scénario va se passer qu'il en soit clair on ne veut plus vivre les scénarios de 2016 de Kabila vous voyez tous ces éléments là modifier ça Kabila a respecté non Kabila n'a pas respecté Kabila le mandat non s'il vous plaît il a fait des mandats ne trompez pas l'opinion ou bien n'oubliez pas l'opinion Kabila le mandat finissait en 2016 mais Kabila est parti en 2018 quel est le mécanisme constitutionnellement juridique qu'il a permis à glisser il n'y en a pas nous avons tous violé la constitution il a parlé ce sont des articles qu'il faudrait voir ce n'était pas le moyen pour organiser les élections ce sont des articles qu'il faudrait voir que Kabila puisse s'éterniser au fait moi je déploie ce qui est mal dans la constitution vous avez encore l'article 51 qui parle de la minorité ethnique je ne sais pas est-ce qu'au Congo il y a des minorités ethniques il parle même de la promotion de la protection de la minorité ethnique qui est une priorité constitutionnelle donc les Bayaka ne sont pas une priorité les Basoukou les Banandais il faudra protéger une minorité vous sous-entendez quand je parle de ça de cette minorité mais les Tutsi ou Niamouleng Niamouleng pourquoi ils peuvent se retrouver dans cette constitution et seulement dans la constitution il y a seulement cette minorité mais écoutez c'est le français c'est sous-entendu qui a la minorité qui s'est dit marginalisée et cette minorité n'a même pas de terre selon que c'est notre pays ils ont la vérité mais c'est dans notre constitution enlever ça c'est ce qui pose problème c'est ce qui engendre les guerres parce que même quand nous allons la décoopération internationale on nous prend des ces articles ça se trouve dans votre texte dans votre texte ces histoires là existent mais comment vous venez ici réclamer voilà telle minorité pose problème mais vous êtes censé le protéger est-ce qu'il faudrait changer maintenant changer l'article réviser l'article 78 là où nous sommes aujourd'hui oui pour qu'il y ait une mise en place du gouvernement il faut 6 mois c'est l'article 78 allez lire il faut un mois pour l'informateur il faut tout ça il faut tout ça nous sommes à 6 mois sans gouvernement et c'est parce que l'article 78 le permet une longue procédure une longue procédure institutionnelle pour rien alors qu'au lendemain des élections on doit directement avoir un bureau on doit directement avoir un gouvernement on doit directement tout avoir en moins d'un mois et commencer le travail pourquoi personne ne s'agace pourquoi personne ne va faire des accusations à l'autre parce qu'on sait que c'est la constitution c'est un problème et c'est un problème majeur et je parle encore en dehors de l'article 71 comme je venais de le dire en rapport avec le suffrage équité dans les élections cet article et ses rapports à la loi organique où j'ai parlé ici de l'équité électorale le non-cumul de mandats électifs c'est ceux des articles belliqueux qu'est-ce que vous suggérez alors au chef de l'état ou à la classe politique par rapport à cette question et pour chuter le mécanisme de la modification constitutionnelle suit toujours par un référendum le référendum c'est presque les élections qui nous voit dans les 5 ans aller au référendum c'est gravissime ça ne se fera pas le pays a beaucoup de problèmes mais nous pouvons revisiter cette constitution à modifier ses articles ça ne demandera pas un référendum puisque quand on modifie la forme de l'état à travers le mandat électif là il faut demander au peuple et on doit passer par là et je ne vois pas ce mécanisme se faire dans les 5 ans c'est pratiquement impossible cher Maxime le peuple attend beaucoup et nous n'avons pas le temps à tergiverser à parler de la modification de la constitution c'est faracieux même ceux qui émettent ces arguments là doivent comprendre que c'est de la poisse on ne peut pas mettre le chari avant le but commençons là où il y a le vrai problème le problème du Congo c'est au niveau de la légitimité des animateurs et il y a une loi puisque les lois organiques en force des lois au-delà même des lois ces lois là viennent après la constitution vous devez savoir que la constitution est fondamentale c'est le principe mais il y a des lois qui organisent qui éclatent ces principes là mais modifier toutes ces lois organiques là d'abord pourquoi toucher à la constitution qui est vu comme un principe institutionnel c'est institué comme ça principe il ne va pas dans les détails donc vous voyez je vois les gens n'aiment pas le Congo en réfléchissant autrement mais je n'aime pas le Congo les gens n'aiment pas le Congo on ne peut pas parler d'une modification constitutionnelle sans oublier qu'il y aura un référendum et même l'initiative vous devez comprendre c'est la moitié des députés qui doivent initier cette action la moitié des sénateurs le gouvernement réunit en conseil des ministres une pétition de 100 000 signatures le président de la République qui est prêt à faire tout ça hein cher Maxime voilà mesdames et messieurs fidèles le pays le pays ne va pas bien il y a beaucoup de problèmes d'abord la guerre d'abord comme j'avais commencé la première chose qui bloquera les tout c'est la guerre aujourd'hui c'est le premier épisode on ira au deuxième épisode justement pour terminer pour terminer toutes vos réflexions quant aux sujets ou aux problèmes qui se posent dans notre pays la République de la République du Courant mesdames et messieurs c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Zoom donc on a eu l'immense plaisir de recevoir ce soir maître Fabrice Pellendé qui est président de l'avenir du MST cadre du Congo je vous dis vous me laissez dans cette soif là merci beaucoup je pense que nous avons pas eu assez de temps pour partager notre vision par rapport à notre beau pays le Congo nous dépendons des journalistes qui nous gèrent mais consciemment je demande à la population congolaise de penser au peuple le peuple est la priorité et non les institutions les institutions sont représentées par des personnes ces personnes là doivent être d'abord dans une conformité légitime avant de penser à une certaine modification de la constitution et ne confondons pas révision amendement et changement de la constitution merci beaucoup maître Fabrice Pellendé pensons au peuple et non aux intérêts égoïstes voilà une émission réalisée par Dié merci qui était au même moment à la régie d'antenne Alain Kabongo Web Marité Godot et héritier Toubilandou à la prise de vue je vous retrouve votre prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien bonne évasion sur votre chaîne au revoir